Shalom l'écoul khem ! Shalom Dov Manichma ! Shalom Shouv ! Donc Dov qui est sur Facebook, qui est l'animateur du groupe Parlons Hébreux Béhivrite, le groupe essentiel si vous avez envie d'en apprendre plus sur l'hébreu et d'élargir votre vocabulaire, vous allez sur ce groupe et vous êtes le bienvenu, vous allez apprendre mais d'une manière assez extraordinaire. Et c'est Dov qui s'en charge souvent avec, pratiquement tous les jours, ces présentations de l'actualité du jour, en prenant par exemple Israël Hayom, il y a Tacharonot. Nous sommes toute une équipe d'intervenants. Bien sûr ! Il y a Phil, il y a Chaim Nefez, il y a L'Ital. Et bien sûr il y a le fondateur de Béhivrite, Alain, qu'on salue. Mais venez, 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 il y a la Dov. Et il y a elle aussi, il y a elle qui fait un travail énorme. Et il y a Dov, Toda Rabat Dov, Liot, Itanu, Pobah Ulpan, Vatata Azorlanu. Le Faaneach est à Iton Israéli. Ça va nous aider à décrypter un peu tout ça. Décrypter, décrypter, décrypter. Comment on dit déjà un journal ? Un journal ? A Iton ? D'accord, Iton, de toute façon on sait. Ça vient de Et. Et le temps. Tout à fait. Et. Avec un Aïn et un Atav. Alors, comment on dit une page, une une ? La une ? Oui. D'accord. Koter et Rashid. Chaar aussi. Chaar. Chaar, ça veut dire la corde ? Chaar Aiton, c'est la première page du journal. La première de Couv. Parfait. Comment on dit une rubrique ? Mador. Mador. D'accord. Par exemple, la rubrique économique. Madorah Kalkali. Voilà. Par exemple. Comment on dit l'édition ? C'est l'édition ? C'est l'édition du jour ? Mahadoura. D'accord. Mahadoura. Il l'utilise aussi dans les Khadashot à la télévision ? Mahadoura, ta Khadashot. Voilà. Chaar Bairev ou Chaar Bairev. Chaar Bairev. T'as vu, il y a des Arouts. On va nous expliquer. D'accord. Comment les informations ? Comment on dit ? Ha Khadashot. Khadashot. D'accord. On va s'intéresser aujourd'hui à un extrait. On va voir si on va pouvoir tout faire. On vous donnera de toute façon la référence de cet article. Vous pourrez retrouver sur le site de Israel.ayom. D'aujourd'hui, du 6 décembre. Voilà, du 6 décembre. Cette vidéo est tournée le 6 décembre. Et donc, on va s'intéresser à la problématique française de l'augmentation du prix du carburant. Tu veux lire le titre ? Allez vas-y. Macron, Niqna, Bittel et aliyat masadelek Ha Chinoui Ba Machloket. Bon voilà, donc on va essayer de... C'est Chinoui ? Non, c'est Chanoui. Ah Chanoui. Tu vois, je voyais qu'il n'y avait pas un ioud. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mot ? Chanoui Ba Machloket, c'est-à-dire qu'il est controversé. Ah, c'est intéressant. Bon là, tu vois, je ne le connaissais pas. Alors, Macron, Niqna, c'est-à-dire qu'il a un... Macron, Niqna, je le prononce Macron en français, parce que c'est en français, c'est comme sa comprenance. Et les Israéliens, évidemment, ils n'arrivent pas à le prononcer, mais moi... Niqna a plié. Niqna, il a... Niqna, il a concédé. Il a cédé. Ouais, d'accord. D'accord ? Il a cédé. Alors, le verbe, le hikana au nif'hal, c'est donc concédé. Et le mot knia, c'est la reddition. D'accord. Le mot knia, comment on veut ça ? Oui, knia, ça veut dire la soumission. Le livre de Houellebecq, Soumission. En hébreu, il s'appelle knia. Il a fait. Macron n'ichna. Bittelle et aliat masadelec ha-ha-shanoui, b'makloket, il a donc annulé. L'augmentation de la taxe de l'essence ha-shanoui b'makloket, qui est con-troversé. Bebacacha, ha-kotéret ha-mishnit ? Ha-kotéret ha-mishnit ? Ha-mishnit. Ha-nashi n'assog l'achar, che-70% ma-atsarfatim hibiyu et t'michatam b'mecha'a. Donc on est là. Le président est revenu en arrière. Nassar a reculé. Il a reculé. C'est le verbe la sèguette. La sèguette. On dit redéployer les troupes, par exemple. C'est la sèguette. Ouais, c'est vraiment se replier. Voilà, c'est revenir en arrière. C'est battre en retraite aussi. D'accord, battre en retraite, exactement. Après que 70% des Français ont exprimé leur soutien à la protestation. L'achar, che-shivrim, achuz ma-atsarfatim hibiyu, le verbe l'habiyah exprimé. L'habiyah. L'habiyah. J'ai appris ça. Et c'est aussi soutenir financièrement. Assister. Et je crois que quand on prend internet, on dit t'michat ternit, c'est-à-dire l'assistance technique. Donc c'est aussi une assistance. Tout à fait. Tiens, on va dans le vif du sujet. Armand à Élysée, l'achar est mèche qui a-nassi à Emmanuel Macron. Il y a Emmanuel avec un anglais prononcé, mais alors c'est Emmanuel Macron. Qu'ils aiment un tannach. N'accord, n'accord. Alors, Armand à Élysée, l'achar, le palais de l'Élysée, l'achar a confirmé hier, hier soir, l'achar est mèche, 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 l'achar est mèche. A l'Adèlec, il a donc décidé, l'achar est mèche, il a décidé d'annuler l'achar est mèche totalement, complètement. L'achar est mèche, l'achar est mèche, l'achar est mèche, l'achar est mèche, l'achar est mèche. Une journée, Yemama, c'est une journée, une journée après qu'il ait annoncé à Khareche Odia, après qu'il ait annoncé qu'il suspend. Ah, les haches hautes. Les haches hautes, suspendre. Les haches hautes. Voilà. Les haches hautes, auto-lit-coufak, ça va pour une période courte.